...culture avec Natacha Vesnitch et on ouvre d'abord la bande dessinée Astérix 40e album. Oui c'est l'événement culturel du jour, la voici, le voici ce 40e album Julien Astérix et l'Iris Blanc, on connaissait le titre, on connaissait la couverture qui avait été dévoilée à l'occasion du Mondial de Rugby, mais pas ce qu'il y avait dedans et pour tout vous dire habituellement on reçoit les livres un peu en avance par les maisons d'édition mais là la maison d'édition nous l'a fait parvenir seulement ce matin, donc pour le jour J de la sortie. Quelques chiffres peut-être d'abord pour comprendre le phénomène Astérix, ce 40e album est tiré à plus de 5 millions d'exemplaires et paraît simultanément en 20 langues et dialectes, c'est la BD française la plus lue dans le monde, on parle de 393 millions d'albums vendus depuis sa création en 1959 par René Goscinny et Albert Uderzo. Regardez justement René Goscinny qui parle du succès de son héros gaulois, nous sommes en 1975. Qu'est-ce qui a fait le succès d'Astérix ? Est-ce que c'est l'écriture, c'est-à-dire Goscinny, ou le dessin, c'est-à-dire notre ami Uderzo ? Écoutez, si Uderzo avait été absent, je vous aurais peut-être donné des réponses différentes, je dirais que les deux... Attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas dire. Je dirais que le dessin surtout a joué, surtout le dessin, en partie. En partie seulement. Oui, enfin, il y a le texte quand même. Un peu. Alors René Goscinny et Albert Uderzo sont morts, mais pas leur héros, Astérix. Lui, il est bien vivant dans cet album. C'est la mode du développement personnel et de la pensée positive qui sème la zinanie, la zizanie dans le village gaulois. Album écrit cette fois par Fab Caro et dessiné par Didier Conrad. Oui, Didier Conrad en est à son sixième album, mais c'est une première pour Fab Caro, bien connue pour son sens de l'absurde, pour les satires hilarantes de notre société. Son grand succès, vous le savez, c'est l'abbé des Zai 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 en 2015 qui fustigeait notre société surmédiatisée et sécuritaire. C'est lui qui a imaginé le nouvel ennemi d'Astérix et Obélix qui est au cœur de ce 40e album. Il s'appelle Tullus Vissévertus. C'est le médecin de Jules César. Vous le découvrez là sur les premiers croquis. Physiquement, c'est un mélange de Bernard-Henri Lévy, BHL et Dominique de Villepin. C'est Didier Conrad qui l'a dit. Il est philosophe, un peu gourou sur les bords et pour remotiver les troupes romaines, il prône la pensée de l'iris blanc. Comprenez la bienveillance, le végétarianisme, la méditation. Une nouvelle philosophie qui va trouver ses adeptes, y compris dans le village gaulois, mais aussi ses détracteurs. Et parmi les détracteurs, il y a Astérix qui est persuadé, lui, que cette soi-disant bienveillance a pour but d'affaiblir les irréductibles gaulois. Et vous avez eu la chance de lire l'iris blanc, verdict. Oui, je me suis dépêchée quand même depuis ce matin pour lire. Mais la réponse est oui, oui. Oui, ça marche l'humour de Fab Carreau. Et là, nous ne sommes pas dans l'absurde, bien sûr, mais tout de même dans une critique bien sentie de notre société. Tout le monde en prend pour son grade. Les coachs en développement personnel, bien sûr, vous l'avez compris, mais aussi les bobos parisiens, la mode de la trottinette, la cuisine fusion. Fab Carreau aborde même assez rapidement le partage des tâches entre hommes et femmes. Un peu de féminisme dans Astérix, ça ne fait pas de mal. Voilà, des thèmes qui résonnent dans beaucoup de pays. Même si Astérix reste un héros bien français, il cartonne à l'international, Natacha. Oui, le dernier album paru il y a deux ans avait été traduit dans 17 langues et dialectes. Ce quatrième, ce quatrième opus, je vais y arriver, est lui traduit dans 20 langues et dialectes. Astérix et l'iris blanc est adapté à la sauce danoise, grecque et mexicaine. Et on va continuer de pouvoir lire Astérix en catalan, en galicien ou encore en mirandé. Vous savez bien sûr, Julien, que c'est la langue du nord-est du Portugal. D'accord, vous me l'appelez. Voilà, la deuxième langue officielle quand même du Portugal. Astérix, un héros bien français mais très très populaire à l'étranger. Alors comment ça se fait, me direz-vous ? Eh bien, on a posé la question à Céleste Surugues. Il est le directeur de la maison d'édition Albert René. Justement, c'est parce qu'on est intègre avec nos racines et qu'on s'amuse d'abord de nous-mêmes. Et ça, nos voisins européens, ça les fait rire. Mais ça fait rire aussi le reste du monde de découvrir nos travers. C'est effectivement une représentation de la France à l'international. On joue avec les clichés bien connus autour des Français slash Gaulois qui sont ripailleurs, batailleurs, de mauvaise foi. Et effectivement, je pense qu'on s'y reconnaît et on s'en amuse. Mais nos voisins nous reconnaissent aussi dans cette bande dessinée. Voilà, Astérix, succès de librairie depuis des années mais pas seulement, Natacha. Oui, parce que c'est aussi le parc d'attractions Astérix près de Paris qui, lui, a battu un record de fréquentation en 2023 avec 2 800 000 visiteurs. C'est aussi des dessins animés et des films. Quatre adaptations au cinéma déjà avec le dernier, L'Empire du Milieu, qui est sorti en début d'année avec une ribambelle d'acteurs français. On voit quelques images ici. L'irréductible Gaulois et ses compères qui se mettent même à l'économie avec une exposition proposée à la cité de l'économie jusqu'à la fin du mois de février dans laquelle, eh bien, il nous explique les grands principes de l'économie. Voilà, version Astérix, Obélix et Idéfix. Et puis, on attend avec impatience 2024 puisque, en 2024, on soufflera les 65 bougies d'Astérix. Et la maison d'édition a déjà prévenu que son anniversaire sera fêté dignement. Avec un invité, deux invités exceptionnels demain, Fab Carreau et Didier Conrad sur votre plateau. Dans l'affiche, 12h15, heure de Paris. Iris Blanc, qui s'appelle... Vous pouvez le partager quand même, vous l'avez lu, Natacha ? Oui, je vais me le faire dédicacer et puis après, je vous le prête. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.